Et on a décidé où est-ce que des centaines de jeunes harkéers s'affrontaient cette fin de semaine lors du tournoi national Valdam de la Sare. Le tournoi revêtait cette année le cachet particulier puisqu'il était présenté pour la cinquantième fois. Le reportage de Denis Borekart. Le comité organisateur du tournoi national Valdam de la Sare a fait les choses en grand pour fêter son cinquantième anniversaire. Pour souligner la contribution de la famille, la présidence de Rome a été confiée à la famille de mieux, dont l'équipe de Jocelyn et Claude ont déjà participé au tournoi. Je me souviens d'avoir gagné et on avait une très très bonne équipe. C'était ma première année Valdam alors je jouais avec des supports de bons joueurs, avec des gars qui étaient un petit peu plus vieux que moi. Je me souviens très bien que j'étais loin d'être le meilleur joueur sur mon équipe. Lorsqu'il s'est adressé à la poule, le gagnant de 4 pour Samy a tenu à remercier ses parents ainsi que ceux de tous les employeurs présents, sans eux, les enfants ne pouvaient pas utiliser le sport. C'était difficile pour mon père parce que vraiment il travaillait 7 jours par semaine pour nous faire vivre, mais ma mère a fait de la majorité des tournois avec nous autres, puis on a eu de très très beaux souvenirs dans leur famille mignore ensemble. On est parents, on est parents, hein? Puis les enfants, s'ils auraient pas fait ça, ils auraient fait quoi? Et en plus, moi, ça me faisait plaisir aussi, là, en gros. Ça a été vraiment, là, des belles années pour nous autres. En la vie de plus ouest, le tournoi Valdem est bien plus qu'un tel que le tournoi chaque année. Il ne contribue plus à rendre le hockey, plus la celté, plus financièrement. On a le même temps, là, c'est un organisme d'activité complètement à part que l'hôté mineur. Ils ont vraiment en moyenne 15 000 $ par année à hôté mineur régulièrement. Ça fait que ça leur donne la chance de pouvoir continuer les activités pour avoir des coups moindres pour que les jeunes puissent participer. Le seul bémol à ce beau tournoi est le nombre d'équipes inscrites qui a jugé de 29 à 24, c'est une tendance régionale que l'on voyait venir ces dernières années. Devez vos regards à Intimidia, la Sars, la météo...